Bienvenue à tous pour un programme Python niveau seconde. Nous allons écrire le programme suivant. Le programme va questionner l'utilisateur pour qu'il entre un entier naturel non nul. Puis, le programme va afficher la liste de tous les diviseurs d'engrentaine de cet entier. Décidons peut-être d'appeler n le nombre entier que l'utilisateur va entrer. n égale éval entre parenthèses input entre parenthèses un petit message. Quel est votre entier naturel non nul ? Dans l'interrogation, trois petits points. Fermez guillemets simples, fermez la parenthèse de l'input et fermez la parenthèse de l'éval. Ensuite, on va mettre en place une boucle while. L'idée, c'est de mettre en place une boucle while avec un compteur, un compteur i. On va tester les divisions de n par i valant 1, puis i valant 2, puis i valant 3, etc. Et puis, de deux choses l'une. Soit le résultat tombe juste. Soit petit i est un diviseur de petit n, auquel cas la division de n par i va tomber juste. C'est-à-dire, va donner un reste, en division euclidienne, un reste égal à 0. Première possibilité. Auquel cas, il faudra afficher petit i. Deuxième possibilité. La division ne tombe pas juste. Ce qui indiquera que petit i n'est pas un diviseur de petit n, et auquel cas on va ignorer cette valeur de petit i. C'est ça l'idée. Comme on a parlé de liste, ce que l'on peut faire, c'est créer d'abord une liste vide. grand L, égale, entre crochets, enfin, crochets ouvrants, crochets fermants. Et puis ensuite, petit i peut-être, on va initialiser la valeur de petit i à 1, puisqu'on va tester les divisions par 1, puis 2, puis 3, etc. Quand je parle de divisions, ce sont des divisions euclidiennes, évidemment. Et puis, on va écrire notre boucle while, tant que i inférieur ou égal à petit n, deux points. Alors, je vous rappelle que le reste de la division euclidienne de n par petit i s'obtient par le symbole pour cent. Donc, n pour cent, c'est shift, et juste sur le clavier à droite du M majuscule, enfin, sur mon clavier à droite, n pour cent i, qui va nous donner le reste de la division euclidienne de n par i. Donc, si a, il y a peut-être un si à écrire d'abord, if si le reste de la division euclidienne de n par i, double symbole égal, attention, est égal à 0, deux points. Alors, je vous rappelle que le then n'est pas écrit. Alors, on va augmenter grand L du nombre petit i. L.append entre parenthèses petit i, fermez la parenthèse. Et puis, sinon, on ne fait rien. Flèche retour, et sous le if, pas sous grand L, pas à cet endroit-là, mais au niveau du if, pour que la condition du if soit réalisée ou pas, il faut que petit i augmente de 1 à chaque lecture de la boucle while. Donc, sous le if, on va écrire l'augmentation de 1, de i, i égale i plus 1, c'est tout. Flèche retour pour revenir sous le while. Ensuite, on va faire peut-être afficher la réponse. print entre parenthèses, entre guillemets, les diviseurs dans grand N, 2, fermez le guillemet, virgule, on va rappeler la valeur de petit n entrée par l'utilisateur, petit n, virgule, ouvrez les guillemets, sont, enfin, a, la liste a, alors c'est pas, c'est pas les diviseurs, la liste des diviseurs, la liste, la liste des diviseurs dans grand N, 2, petit n, est, deux points, fermez les guillemets, pardon, fermez les guillemets simples, virgule, et on va disper la liste grand L. Donc grand L, fermez la parenthèse. On va vérifier, run, run current script, quel est votre entier naturel non nul, ben, mettons, je sais pas, 10. Alors, j'ai pas encore appuyé sur Enter, les diviseurs dans grand N de 10 sont 1, 2, 5 et 10, Enter. La liste des diviseurs dans grand N de 10 est 1, 2, 5 et 10, ça fonctionne pour l'instant. Ça fonctionne sur cet exemple-là. Un deuxième exemple, run, on va tester le nombre 20, ça va être un petit peu plus long. Alors les diviseurs, pardon, dans grand N de 20 sont 1, 2, 4, 5, 10 et 20. 1, 2, 4, 5, 10 et 20, bon, manifestement, ça fonctionne. Alors j'espère que ce, juste avant de conclure, vous avez vu que lorsqu'on écrit un programme, les idées arrivent en cours de route. Création d'une liste, d'une liste vide, intervention d'un compteur petit i à cause d'une boucle while, et puis de l'implémentation d'un du compteur i à chaque lecture de la boucle. Et puis l'erreur est permise, les maladresses sont permises. Corrigez-vous vous-même, entraînez-vous. Puisqu'en fait, ce n'est pas du tout un problème de se tromper en écrivant un programme. Ça fait partie du processus d'apprentissage. Ce qui est important, lorsqu'on fait l'erreur, lorsque le programme ne répond pas à la question posée, ou lorsqu'il y a manifestement un bug dans la structure elle-même du programme, toujours essayer de comprendre ce qui se passe, pourquoi ? Parce que le programme est logique avec lui-même, l'informatique est logique avec elle-même, donc si jamais il y a un bug, un souci, ce n'est pas le programme, c'est loup. Voilà, je vous souhaite un bon courage à tous, et puis à très bientôt, j'espère, pour un autre vrai programme niveau seconde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501